... Hello, bienvenue au Mercredi Familial. Nous sommes dans la série sur les besoins de l'homme et de la femme dans le couple. Alors on a vu, le premier besoin de la femme, c'était la sécurité. Et bien le deuxième besoin essentiel sur la femme dans le couple, c'est l'amour. La femme a besoin d'être aimée. La femme a besoin d'être entourée d'amour. Ephésiens chapitre 5 nous le dit, l'apôtre Paul dit, Marie, aimez vos femmes. Et il va faire un développement jusqu'à la fin du chapitre 5 d'Ephésiens. Et il finit en disant, tu restes, Marie, aimez vos femmes. Autrement dit, s'il avait une seule chose à retenir, s'il y a une information, une instruction, qu'un homme doit garder, conserver et s'assurer d'appliquer, c'est d'aimer sa femme. Parce que la femme a une particularité. Elle a été créée dans un contexte où tout était déjà. Et elle est venue pour combler, justement, un vide. Elle est venue en tant qu'aide. Il dit, je lui ferai une aide qui lui sera semblable. Et bien, on ne peut recevoir une aide, on ne peut recevoir un support de quelqu'un qu'on n'aime pas. Remarquez, si vous avez quelqu'un à côté de vous, que vous maltraitez, que vous n'aimez pas, que vous rejetez. Et bien, la personne aura du mal à vous accompagner, à vous supporter. Donc, l'amour, c'est le carburant de la femme. La femme a besoin de l'amour pour fonctionner correctement. C'est pourquoi la peau de Paul donne comme instruction aux hommes. Il dit, Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église. Et bien, le deuxième besoin de l'homme, c'est le sexe. Le deuxième besoin de l'homme, c'est le sexe. Nous avons vu le premier besoin, c'était le respect. Et bien, le deuxième besoin de l'homme, c'est le sexe. Et rappelez-vous la définition d'un besoin. C'est un élément sans lequel un être ne peut fonctionner correctement. Si vous ne lui donnez pas le sexe, et bien l'homme, il a un bug. Donc, quand vous lui parlez, il ne vous écoute pas. Quand vous lui demandez quelque chose, il ne vous donne pas. Ou du moins, il vous donne, mais en parlant, ou en réchignant, ou en prenant son temps. Lorsque vous lui parlez, vous avez l'impression qu'il ne vous accorde pas d'attention. Et bien, comprenez une chose. Et je parle pour les hommes et pour les femmes qui sont mariés. Évidemment, le mercredi familial, c'est des secrets pour des hommes et des femmes qui sont mariés. Donc, le deuxième besoin de l'homme, c'est le sexe. Un monsieur s'appelait Samson. Samson était un prophète envoyé par Dieu, un juge, si vous préférez, que Dieu a envoyé afin de pouvoir délivrer le peuple Israël de la captivité des étrangers qui étaient autour du peuple et qui l'assujettissaient. C'était un homme, oui. Il avait l'onction. Il avait la faveur de Dieu. Il avait l'autorité de Dieu. Mais vous savez comment il est tombé? Il est tombé à travers une femme qui s'appelait Danila. Comment est-ce qu'un homme, oui, ayant le discernement, ayant l'onction et la faveur, ayant l'autorité divine, peut se retrouver à partager le secret de son onction et de sa force à une femme? Certainement que cette femme-là lui donnait quelque chose que toutes les autres femmes ne lui donnaient pas. Elle le servait en griffe et elle le servait correctement. Au point où il était dans une confiance incroyable afin de lui partager son secret le plus ultime. Souvenez-vous également d'un roi dans la Bible, dans le livre d'Esther. La Bible dit que le roi avait invité son épouse Vashti au cours d'une cérémonie et elle n'est pas venue. Donc, elle a été déchue. Pour le remplacement de Vashti, il y a une sélection qui va être faite sur plusieurs jeunes filles avec beaucoup de caractéristiques, belles, vierges, etc. Mais avant que le roi ne se décide à épouser l'une des jeunes filles, l'un des critères, c'était que le roi puisse passer la nuit avec la fille. Autrement dit, le processus de sélection avait pour aboutissement la nuit que la jeune fille allait passer avec le roi. Et Esther a été sélectionnée parce que la nuit qu'elle avait passé avec le roi, c'était extraordinairement bien passé. Ceci pour vous dire qu'un homme masculin, un mâle, a comme besoin prioritaire le second, le besoin sexuel. Si vous voulez que votre homme fonctionne correctement et si vous êtes marié avec lui, vous avez besoin de lui donner cela. Il a besoin de se nourrir de cela. Et quelqu'un pourra dire, mais il a demandé ça hier et aujourd'hui il le demande encore. Je ne comprends pas pourquoi il demande ça tous les jours. C'est comme si vous étiez en train de dire, hier je lui ai préparé à manger et aujourd'hui je lui prépare encore à manger. Comme si cela ne suffisait pas, il faudra que demain encore je lui prépare à manger. C'est une nourriture, c'est un besoin qu'il a. Et si vous voulez qu'il fonctionne correctement, qu'il joue son rôle d'homme, son rôle de père, qu'il vous écoute lorsque vous parlez, qu'il vous donne de l'attention en fonction de tout ce que vous avez besoin qu'il puisse faire pour vous, et bien c'est un besoin à satisfaire. Une prière pour aujourd'hui. Seigneur, en me donnant la grâce et le discernement de comprendre quels sont les besoins de mon conjoint, je veux aujourd'hui te demander la force, la force de pouvoir répondre à ce besoin. La force d'être sensible à mon épouse et de lui apporter l'amour qu'il faut. Non pas l'amour d'un homme, l'amour brut, mais l'amour que tu veux que je lui donne, l'amour de Dieu, l'amour profond. Donne-moi également la capacité de pouvoir combler le besoin sexuel de mon homme. Moi qui suis marié. Afin qu'il n'aille pas voir une autre Dalila dehors. Et qu'il soit complètement et totalement à mon écoute pour la gloire de Dieu. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci pour votre attention et à mercredi prochain. Dieu vous bénisse.